Alors, si on vient aux États européens, vous vous regrettez qu'ils se subordonnent au marché et que donc ils n'ont pas donné d'impulsion au niveau de leur capacité à aider l'économie. Et donc, vous voulez réhabiliter ce que vous appelez les États stratèges. Par rapport à ce qu'on vit maintenant, on est un peu dans ce schéma sans l'être tout à fait parce que c'est du court-termisme, c'est pas le choix, on y va, mais il n'y a pas nécessairement des plans sur le moyen long terme. Donc, quand on parle stratégie, État stratège, c'est quand même avec une planification intelligente. Oui. Mais tout d'abord, il faut réaliser que c'est bien l'État qui sauve les entreprises, qui sauve la sphère marchande. Parce que sans intervention des États, que ce soit selon le budgétaire ou monétaire, il n'y aurait pas de reprise. Deuxièmement, on a connu, et certains d'ailleurs ont comparé cette crise à une invasion militaire. En fait, on ne peut pas comparer la crise à la crise des suprêmes de 2008 ou même au crash boursier de 1929, mais plutôt à une période de guerre, d'invasion au cours de laquelle tout s'arrête. Tant l'offre que la demande sont bloquées. Et après la Seconde Guerre mondiale, à tout le monde en Europe, on a eu des états stratèges qui ont en fait reconstruit les pays, qui ont remis en œuvre de manière parfois un peu dirigiste des entreprises pour retrouver à peu près 15 ans après la fin de la guerre, un certain degré de prospérité. Prenons le cas de la Belgique, on est passé des tickets de rationnement en 1945 à l'exposition universelle de 1958, qui était une période de prospérité absolument extraordinaire. Dans les années 80, on est parti de l'idée que les états n'avaient plus de rôle à jouer, que le marché savait mieux ce qu'il fallait faire que les états. Mais en fait, c'est faux. Le marché, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle cherche ? Elle cherche d'abord l'enrichissement des actionnaires, elle cherche ce qu'on appelle le monopole temporaire pour imposer le prix de ses biens et de ses services aux consommateurs. L'état, lui, doit gérer des valeurs morales. Il n'y a pas de valeur immédiate à l'enseignement, aux soins de santé. Ce n'est que plus tard que ça crée une prospérité collective, des accords sociaux, une sorte de symbiose entre les personnes, ce qu'on appelle de la solidarité. Eh bien, aujourd'hui, on va devoir, je crois, tirer une ligne de démarcation entre ce qui doit ressortir à l'état, je parle des biens publics, et ce qui appartient à la sphère marchande. Il est évident que l'état n'a pas un rôle à jouer partout. Mais dans certains secteurs, il faut que l'état réaffirme sa puissance. Et d'ailleurs, toute l'idée du néolibéralisme était de dire que le marché, je le disais, savait mieux que les états, comme si le marché, dans sa spontanéité, avait une intelligence collective. Mais le temps d'horizon du marché, c'est parfois très court. Un état doit, lui, gérer des choses à plusieurs générations d'avance.